Dans cette vidéo, on va s'amuser à repérer graphiquement les solutions d'une inéquation. Disons qu'on a la fonction f de x égale x au carré plus x moins 6. Pour déterminer où est-ce que la courbe représentative de cette fonction coupe l'axe des abscisses, il faut résoudre f de x est égal à 0. Donc x au carré plus x moins 6 est égal à 0. On peut facilement factoriser ça, tu dois être à l'aide avec ça maintenant. Ça nous donne x plus 3 fois x moins 2 est égal à 0. Et on obtient les racines du polynôme x égale moins 3 ou x égale 2. On peut donc placer ces deux points dans un repère. Disons qu'on a l'axe des ordonnées ici, c'est f de x. Et puis l'axe des x ici. Donc on a nos deux racines, moins 3, 0. 1, 2, 3, moins 3, 0. C'est ce point-là. Puis ici on a 2, 0. Comme on a un coefficient positif devant le x au carré, on sait qu'on a une parabole tournée vers le haut. Et on sait aussi que cette parabole coupe l'axe des ordonnées au point moins 6. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc la parabole représentative de cette fonction a à peu près cette allure-là. C'est vite fait, mais c'est juste pour te donner une idée. D'ailleurs, le sommet de cette parabole est très près de ce point-là. Ce n'est pas du tout précis, mais encore une fois, c'est juste pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemble graphiquement. Maintenant, on veut savoir ce qu'il se passe quand f de x est supérieur à 0. Quelles sont les valeurs de x telles que f de x est supérieur à 0 ? Si on regarde la parabole, f de x est supérieur à 0 quand la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc rien qu'en regardant ce graphique, on peut dire que f de x est supérieur à 0 quand x est inférieur à moins 3, ou bien quand x est supérieur à 2. Donc les solutions de cette inéquation sont x inférieur à moins 3, ou bien x supérieur à 2. Tu peux t'amuser à vérifier ça en remplaçant x par 3, par exemple. 3, c'est plus grand que 2, donc tu dois trouver que f de 3 est plus grand que 0. Si tu essayes avec x égale 0, tu dois trouver que f de x n'est pas plus grand que 0, puisque 0 ne fait pas partie de notre intervalle de solution. Disons maintenant qu'on a un polynôme un petit peu différent. Disons qu'on a moins x au carré moins 3x plus 28, et que ça c'est supérieur à 0. On commence par se débarrasser du moins 1 devant le x au carré, on divise tout par moins 1, on obtient x au carré plus 3x moins 28, et attention, quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif toute une inéquation, ça change le signe de l'inégalité. Donc on a plus supérieur à 0 ici, mais inférieur à 0. On factorise et on obtient x plus 7 fois x moins 4 est inférieur à 0. Disons qu'on a la fonction f de x qui est égale à x plus 7 fois x moins 4. Si ça c'était égal à 0, on aurait deux racines, x égale moins 7 ou x égale 4. Mais ici, on veut déterminer les valeurs de x telles que cette inégalité est vérifiée. Et je te donne un indice ici. Les solutions de ce type de problème sont l'intervalle entre les deux racines ou à l'extérieur des deux racines. Et si on veut trouver cet intervalle rapidement, il suffit de tester des valeurs de x entre les racines et à l'extérieur des racines. Alors, par exemple, on peut choisir x égale 0. f de 0, c'est égal à 0 plus 7 fois 0 moins 4. 7 fois moins 4, c'est moins 28. Moins 28, c'est bien inférieur à 0. Ça marche. Donc on sait que les solutions de cette inéquation sont tous les x compris entre moins 7 et 4. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les x plus grands que moins 7 et plus petits que 4. On pourrait aussi essayer avec un nombre en dehors de cet intervalle, juste pour montrer qu'en effet ça ne marche pas. On va essayer avec 5, par exemple. f de 5, c'est égal à 5 plus 7, ça fait 12. 5 moins 4, ça fait 1. 12 fois 1, ça fait 12. Ce n'est pas plus petit que 0. En effet, ça ne marche pas. Ça confirme bien notre solution. On va représenter ça graphiquement. Dans un repère, rapidement, avec l'axe des x, f de x. Notre parabole est tournée vers le haut, puisqu'on s'occupe de cette inéquation-là. On a nos deux racines ici, moins 7, 0, et ici 4, 0. On a trouvé que les valeurs de x comprises entre moins 7 et 4 sur cet intervalle-là sont bien inférieures à 0. Ce sont toutes ces valeurs-là sont bien inférieures à 0. Et on n'inclut pas les racines, parce qu'à ces points, f de x est égal à 0, par définition, puisque les racines sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Et comme on a une inégalité stricte ici, on ne s'intéresse pas aux valeurs de f de x égale 0. Et on n'a pas vu.